Ce soir dans la télé d'ici, on va parler d'un sujet qui vous concerne, sujet auquel vous ne faites peut-être pas attention, mais qui concerne à la fois les individus, les foyers, les couples, les entreprises, mais surtout les nations. La cybersécurité. On aura donc un expert de cette question-là, qui est par ailleurs promoteur d'un événement qui traite de cette question. La deuxième édition s'est tenue cette année. On va en parler avec lui. C'est Franck Quier qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. On parle aussi sport. Je ne sais pas si la cybersécurité touche aussi le sport. On lui posera la question. En tout cas, on aura le portier, la sentinelle de l'équipe nationale A de football de Côte d'Ivoire. C'est Badra Ali Sangaré. Plutôt rare en interview. Ce soir, il nous accorde la possibilité de lui poser des questions, toutes les questions qui nous passeront par la tête, pourvu que ce soit courtois et poli. Et on a le défaut d'être poli dans cette émission. Donc, on lui posera des questions courtoises. Glisse est en place. L'INSEE est en place. Non, pas l'INSEE. Sonia est en place. Et également Ignore qui nous vient. Donc, je ne sais pas si Guy Berrois, finalement, ou pas, du même village que Blé Goudé. Je ne sais pas. On lui posera aussi la question dans cette télé d'ici. Pour l'évolution musical, sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par un instrumentiste de charme, de talent. Un virevoltant, même, on pourrait le dire. C'est un guitariste qu'on affectionne particulièrement. Il se nomme Jean-Marc. Il sera en freestyle sur la scène de la télé d'ici. Dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Sous-titrage MFP. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, sur NCI, 18h30, du lundi au vendredi, pour télévivre l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. On va parler ce soir de cybersécurité. Ce sera dans quelques minutes. On va aussi parler de football, avec le gardien de l'équipe nationale de football, Badra Ali Sangaré. Il nous dira comment il prépare, en douce, la canne qui arrive. Vous savez que c'est la Côte d'Ivoire qui accueille dans un peu moins de 18 mois. Est-ce qu'on est prêts ? D'ailleurs, on va parler de tout ceci, mais aussi sur sa carrière. Gly, ça va ? Ça va, et toi ? Je vais bien. Tu joues au foot ? Alors, quand je te dis jeune... Non, j'étais petite. C'est ce que disent toutes les femmes. Non, mais je te dis, j'avais une cousine qui était garçon manqué. Elle me ramenait avec elle et tout, à jouer du foot. Mais je n'ai jamais vraiment accroché. D'accord, OK. On fera cette émission sans glisse à un moment donné. Ce qui est intéressant dans le foot, c'est le mercato. Tu sais, quand on dit, par exemple, Badra a été débauché pour 30 millions d'euros. C'est vraiment super cool. Mais pour le reste... C'est quoi, l'argent ? Je n'ai pas rempli les transferts, non ? Les mercatos et tout ça, c'est super intéressant. Tu vois, non ? On va essayer de comprendre après cette émission, ce qu'elle a dit. Ça va, Nyaoulé ? Nyaoulé, ça va, et moi ? Ça va. Ayoka. D'accord. Tout à l'heure, quand tu as salué, il a dit, ça va, et toi ? Oui. Je suis libre de dire, et moi ? Et moi, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est le bon, c'est le temps. Et c'est totalement légitime. Ça va, Sonia ? Ça va. J'ai eu l'impression que tu me chassais déjà. Ah bon ? Non, pas maintenant. Plus tard. Je me suis dit, il en a déjà marre de moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Peut-être que l'Insee lui manque un peu. C'est vrai. C'est vrai. Ça va, l'Insee ? Voilà. Mais ma... Ça va, Sonia ? Oui, ça va. Mais ma couronne et mon écharpe, tout le monde demande, c'est comment ? Et normalement, tu devais m'annoncer, je devais rentrer, vu que j'ai gagné. Je pense qu'il ne faudrait pas se glorifier de cette victoire soumise à beaucoup de caution. Non, mais c'est toi. Et c'est peut-être à votre... C'est toi. Mais bon. D'accord. Mais c'est pas pour vous dire cette histoire. Vous allez bien ? Alors, je vais faire un petit sondage avec ce public. On va afficher une image et vous me direz si vous connaissez l'identité de celui qui va apparaître maintenant. Est-ce que vous le connaissez, ce monsieur ? Vous aussi ? Oui, si vous voulez. De qui s'agit-il sur cette photo ? Est-ce qu'on peut l'afficher ? On peut la voir ou pas, cette photo ? En fait, il n'y a personne. Ou on devrait supplier peut-être la réelle. C'est qui, d'après vous ? Allo, allo ! Ok, de qui s'agit-il ? Jay-Z. Ok, on peut revenir en plateau. Vous pensez que c'est Jay-Z ? D'accord, ils sont cultivés, c'est incroyable. Très bien. Il s'est marqués. Ah, c'est Jay-Z le mari de... Alors, c'est la prolongation. On va revenir à un extrait. On dirait peut-être qu'on en fait un peu trop, mais c'est sympa quand même. Trop de viande ne gâte pas la sauce, surtout quand c'est du côté de Guy-Berrois. On va revenir sur cet extrait de Sans Réserve. C'est Charles Blégoudé qui était l'invité de Ali Garasouba. On va regarder juste cet extrait. J'y tiens particulièrement. Vous parlez souvent des générations. Tout à l'heure, vous avez parlé des générations. Et on doit savoir prendre du recul. C'est-à-dire ? Je vous prends l'exemple des États-Unis. Rosa Park, vous la connaissez ? Oui, bien sûr. Rosa Park s'est assise pour que Matelite King marche. Matelite King a marché pour que Barack Obama coure. Barack Obama a couru pour que les jeunes Américains, Noirs ou Blancs, prennent leur envol pour positionner l'Amérique. C'est ça, le combat. C'est bon, c'est bien dit. C'est bien pensé. Tu sens, la BT, on est des poètes. C'est magnifique. C'est très imagé, franchement. C'est bien beau, c'est bien écrit, c'est bien pensé. C'est même très inédit. Après la jeunesse, les autres vont avoir volé. C'est ça. Donc Rosa Park s'est assise pour que Martin Luther King puisse marcher. Martin Luther King a marché pour que Barack Obama puisse courir. Et Barack Obama a couru pour que les jeunes Américains, Noirs comme Blancs, puissent voler. Non, sans voler. Voler, c'est autre chose. C'est limite digne de « I have a dream ». C'est ça. C'est ça. Inspiration. La question que tous se posent, c'est pourquoi on diffuse une image de Jay-Z avant et Blégoudé après ? Est-ce que vous saviez que... Bon, ce qu'on savait déjà, c'était l'affiliation avec Laurent Gbagbo, qui est son père, Alessandro Attara, son oncle, Bédier, son grand-père, Simone Gbagbo, sa mère. Est-ce que vous saviez que Jay-Z était le frère de Blégoudé ? La bande dans une vie antérieure ? Non, dans la vie présente. Explication, s'il te plaît ? D'accord. On va écouter cet extrait de chanson. Qui a compris quoi, là ? En gros, il veut dire qu'il a compris. Non. Vous avez compris ? Le Blégoudé, il y a 16 ans, il a dit de sa soirée. Je ne sais pas, je lui dis qu'il a compris quelque chose. On a compris, mais... Bon, allez. La version chantée. Il veut dire qu'il n'a pas cité la source, c'est ça ? Pour comprendre ce qui se passe, on va regarder maintenant cet exprès. C'est exprès. Ouais, exprès, exprès. C'est exprès. Allez, vous allez comprendre. Bon, en gros, ils ont écrit la chanson ensemble. Vous l'avez goûté, Jay-Z. Bon, vous avez compris. Non, non, c'est juste un extrait d'une chanson de Jay-Z. C'est un mixing battle, tu vois. Ouais. C'est trop bien, quoi. C'est une belle pensée, justement. Alors, il y a une autre prolongation. Tiens, on a parlé de roll ball, de floor ball. Et je crois que Glisse nous avait fait une petite... Moi, je pense que vous avez oublié ce truc-là. Non, on l'a pas oublié. On va peut-être regarder l'élément, d'ailleurs, la promesse qu'avait faite Glisse. C'est vrai ? De cesser à l'exercice. Elle m'a promis quelque chose, moi ? Et puis, après, on va vérifier si elle a tenu parole ou pas. On va voir si j'ai pris mon envol. Après ça. Glisse qui va se prêter tout à l'heure après l'émission à un petit jeu. Elle va, comme ça, porter des rollers. Et puis, elle va essayer de faire quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Ça sera le sujet de la prolongation une autre fois qu'on va diffuser, les spectateurs. Qui pour moi ? Tout ira très bien. Alors, est-ce qu'elle l'a fait, finalement ? Oui ! Bien sûr, je tiens mes promesses. Bon, allez, on regarde ça. Je suis de Sous-Tapau. Wop-wop-wop ! Jesus Christ ! Wop-wop ! Je peux plus, j'en peux ! Je dis, c'est que c'est beaucoup mieux d'apprendre le rôle, le floorball, parce que le rollball, c'est trop compliqué pour moi, le roller, j'envoie. C'est tout ? Ah ! Non, mais Gui ! Salut ! Non, mais... Salut ! Tout ça, tout ça ! Donc, on va essayer, franchement. Non, non, non. C'est toi seule qui a promis sur le plateau. Tu sais, quand le poisson, qui donne l'eau, il t'a dit que le caïma a mal à la tête, tu peux... Est-ce que tu peux me donner ça ? Il faut que tu essaies ça. Franchement, ça fait hyper flipper, ça. Ça dit que toi, pour que tu réussisses ça, là, il faut que Rosa, pas que ça se soigne mille fois ! Ça se soigne sur l'air, ça se soigne sur l'air, ça se soigne sur l'air. C'est bien ce qu'on appelle que lui, il se promet sa moitié. Bon, d'accord. C'était la prolongation. On est avec Glisse, on va rester à Glisse. C'est très court, d'ailleurs. C'est le temps de la glissade, juste après ça. On parle d'une consoeur, d'une ancienne consoeur, qui est maintenant naturalisée française. Son nom est sur toutes les lèvres depuis la fin des législatives ce week-end en France. Et pour cause, elle est entrée dans l'histoire par la grande porte. C'est la toute première femme de chambre à être élue députée en France, dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. Elle a été élue pendant le deuxième tour des législatives, avec 50,3%, contre l'ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas contre n'importe qui, quand même. Alors, c'est une femme exceptionnelle. Quand tu lui demandes comment elle se présente, elle dit qu'elle se définit comme quelqu'un de battant, comme une guerrière. Son histoire est assez particulière. Elle est née à Abobo, ici à Abobo, et très tôt, elle a perdu sa mère. Elle s'est donc retrouvée à la tête d'une famille qu'elle a dû gérer. En 2000, elle se retrouve en France à faire d'abord des petits métiers. Elle est coiffeuse dans le salon de son oncle. Et puis ensuite, elle se retrouve femme de chambre dans un hôtel 3 étoiles du groupe Accor. C'est dans cet hôtel-là qu'elle va se découvrir des talents de syndicalistes. Elle va être porte-parole de l'association, du collectif des femmes de ménage, des gouvernantes de cet hôtel-là, pour reclamer une amélioration salariale et une amélioration des conditions de travail aussi. Et donc, elle va mener ce combat-là avec ces femmes-là pendant deux ans exactement, ce après quoi elles vont obtenir guin de cause. Et donc, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer parce qu'elle se dit défenseuse ou défenseur des travailleurs qu'elle appelle les travailleurs invisibles. C'est petite mais là au quotidien. Et donc, finalement, elle a été élue. Elle est rentrée dans l'histoire. C'est une victoire historique et inédite parce que c'est vraiment la première fois qu'une femme, une noire en plus naturalisée française, occupe ce poste-là. On a un petit medley. À quoi est-ce qu'elle peut ressembler quand elle est en action comme ça ? On va vite faire un petit tour, regarder ce que ça donne. Nous allons exploser la salle le 19. Il faut que je fasse du bruit. Je ne vais pas me laisser faire la dignité, la fierté de pouvoir quand même aller représenter la voix de son voix. C'est un grand honneur pour moi. Il faut que ce métier soit visible. Il faut que ce métier soit bien valorisé. Il faut qu'on paie bien ce métier. Vous savez, la sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance, c'est le rabaissement. La sous-traitance, c'est l'humiliation. Il y a du viol dans la sous-traitance. C'est ce que nous, les femmes de chambre et gouvernantes de l'hôtel Ibis-les-Batignottes, avons subi. Nous, les essentiels, les agents de sécurité, les épais, les personnes âgées, les infirmières, les aides-soignantes, sans nous, il n'y a pas de France. Sans nous, il n'y a pas de France. C'est nous qui faisons la France. La femme de ménage arrive. On a gagné. On a gagné. Donc voilà un peu ce qui est le choc. Elle a chocé. Elle explique que si vous lui parlez avec un discours de Sciences Po, elle ne vous répondra pas parce qu'elle n'a pas Bac plus 5. Elle a appris vraiment de façon terre à terre. En fait, elle porte une valeur, elle porte une cause. Elle est définie déjà par ses pères comme une nouvelle icône. Et c'est vraiment inédit. Elle est mère de 5 enfants. Donc elle s'occupe de 5 enfants. Et elle est mariée, tenez-vous bien, à un autre Ivoirien, qui va certainement vous rappeler des souvenirs. Je ne sais pas si les jeunes ici vont savoir un petit peu qui c'est. Mais si on écoute cette chanson, on devrait pouvoir savoir qui c'est. – Alors, c'est Bobby O'Day. – Bobby O'Day qu'on a reçu dans la télé d'ici, à la faveur des 30 ans du Zou. Et donc, en fait, il a rencontré, elle avait déjà ses enfants. Il me semble, lui aussi, sortait d'une relation qui n'avait pas très bien marché. Mais finalement, il a trouvé en elle sa muse. Et ça se passe plutôt bien pour les deux. En tout cas, cette nouvelle victoire, ils l'ont la célébrée ensemble. Il est prêt à la soutenir jusqu'au bout. On ne sait pas jusqu'où elle ira. Pour l'instant, c'est la députation. Mais qui sait, peut-être qu'il y a d'autres ambitions par derrière. On me dira, est-ce qu'on a une incidence ? Est-ce que nous, on est touchés ? Qu'est-ce qu'on y gagne, nous, les Ivoiriens ? Je pense qu'il y a quand même la fierté, non ? De savoir qu'il y a une femme qui nous représente dignement. Parce qu'il y a une féministe aussi. Je m'ai regardée, tu as dit féministe. Elle est féministe, Sonia ? Non, elle n'est pas. Je n'ai pas l'air. Je ne sais pas, je pose la question. Avec toute la naïveté qu'on me connaît. Féministe. En tout cas, c'est une fierté. On est quand même bien fiers. Merci pour cet update. Glisse à retrouver toutes les semaines, tous les jours dans la télé d'ici sur NCI. On est avec Niaoré, le jeune Niaoré, représentant de toute la région ouest et centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Toujours flanqué de sa serviette. On n'a jamais compris pourquoi. Parce qu'il fait suffisamment froid dans le studio. Mais bon, Niaoré a ses raisons que la raison le même année confuse. Donc, on ne va juste pas commenter. Ce que tu as dit, on ne peut plus rien ajouter. Il faut un produit pour lui. D'accord. J'ai essayé pour parler de quelque chose, vraiment, moi-même, je ne comprends pas. J'ai dit, yes, je suis là. On m'appelle seulement des patous. Un rose et deux crocs. On dit, non, bonne fête des pères. Bonne fête des pères. On m'envoie un message, bonne fête des pères. J'ai appelé mon femme, aux joueurs. Alors, viens ici. Alors, excuse-moi. Peut-être que c'est moi, je vois mal. Est-ce que depuis, on est ensemble, j'ai déjà construit l'église catholique. On dit, bonne fête des pères. C'est là, aux joueurs, il dit, non, ce n'est pas pères d'église catholique. C'est papa. C'est leur fête aujourd'hui. D'accord. J'ai dit, ah, donc aux joueurs, tu es au courant. Et donc, oui, j'ai au courant. J'ai dit, ah, mais là, aux joueurs, il est là. Et puis, il me demande, aux joueurs lui-même, il me demande, tu m'offres quoi ? Aïe. Je dis, ah, aux joueurs, c'est mon fête, hein. C'est là, j'ai dit, bon, vraiment, on va faire comment ? C'est quoi il veut dire ? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. L'agent des femmes, c'est-à-dire, fête des pères, c'est comme l'agent des femmes. Le jour, femme, il te donne, tu es toujours surpris. On ne sait pas, moi-même, nous-mêmes, j'ai garçon. Toi-même, tu savais que hier, tu t'es fête des pères. Non, non. On ne sait pas. Oui. On est là, un coup, quoi, on attend, wow, sur le voisin. Ah ! On se va, j'appelle, mon voisin, bon, j'ai dit, mais voisin, ton affaire, tout le monde, il crie, André, il y a quelqu'un qui a eu bac. On n'a même pas encore passé bac. Toi, la fois, il a déjà eu, il dit, non. Il dit, non, c'est mon femme qui m'a fait une surprise. J'ai dit, ah, comment ça ? Il dit, non, ma femme m'a fait cadeau. J'ai dit, oh, elle dit, c'est fête des pères. Donc, c'est à cause de débattre, il crie comme ça. Il dit, non, 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 cette année-là, elle a fait un effort, il a changé. Et c'est sous-coil, elle a doré. Non, 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 vraiment, moi-même, j'ai été dépassé. Il faut dire la vérité, les enfants nous ont honorés. Oui, cette année, les enfants nous ont honorés. Ils nous ont donné les cadeaux, mais les femmes aussi nous ont honorés. Oui, même s'il y a certaines femmes qui sont restées dans leur ancien système, c'est-à-dire culottes et puis débattre. Mais il y a des femmes qui ont évolué quand même. Elles ont changé, elles ont donné les culottes en pagne. Moi, j'ai apporté un peu, vous montrez. Non, merci. Non, merci. Ils ont évolué comme ça. Tu as inauguré ça en même temps. En même temps. Tu as attendu ça ou bien. Je te dis, mon fils, c'est lui-même qui m'a vraiment, au début, vraiment, ça m'a touché. Papa, papa, ton cadeau, j'ai dit, d'accord. Il me donnait un téléphone. Ah, en tout cas, le téléphone, il a zoli. Bon, il était zoli. Vous allez comprendre pourquoi. Le téléphone, il était zoli. C'est un téléphone. Comme moi-même, je m'ai pris en photo comme ça. Quand je regarde mon photo, il y a une différence entre la photo et la réalité. C'est un photo et ça prend très bien. L'enfant, il me dit, papa, ce n'est pas tout. C'est un portable. Il y a huit filles dedans. Je me dis, d'abord ? Il me dit, il faut parler doucement aux joueurs et dans la cuisine. Donc, je prends mon petit-fils, je s'en vais, j'ai cassé le téléphone. Je dis, je n'ai pas. Je dis, j'ai dit que je n'ai pas ça. Où est-ce que je n'ai pas ça ? Il a dit, jusqu'à huit filles, huit. J'ai regardé, même un filles, il n'y en a pas dedans. C'est ça. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est vrai. Voilà pourquoi je dis, c'était zoli. Vous voyez, j'ai déjà cassé le téléphone. C'est ça, c'est ça. Maintenant, mon voisin encore, son enfant, lui, a donné le téléphone. Il vient, il dit, ah, il y en a vraiment, je ne comprends pas. Mon enfant, il a fait un bon cadeau, mais je ne peux pas le déçu de toute façon. Le portable, il souffre, oh, il souffre. J'ai dit, bon, tu as déjà rappelé ton répertoire. Il dit, oui, j'ai pris le numéro de mes amis. J'ai dit, bon, ce que tu vas faire, il faut supprimer le numéro de tous les fumés, tous ceux qui fument. C'est ça qui fait que le portable, il souffre. Donc, c'est comme ça, on a vécu la fête de paix et c'était bien. C'est ça, d'accord. Vraiment, merci aux enfants que Dieu n'a qu'à vous bénir. Continuez comme ça. C'est ça. Les femmes, là, on vous attend à la fête de mai. Bon, la fête de mai s'est déjà passée. Pour l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Ah, ok. D'accord. Merci beaucoup, Nyaore. Mais Nyaore qui reste avec nous. Oui, j'ai l'air. Voilà, jusqu'à la fin de cette émission. Il va comme ça, de temps en temps, peut-être nous envoyer des informations qu'on n'a pas. Waouh. Avec toute la sagesse aussi. Ah, il est lui aussi, Shaky. Comment ça, waouh ? Waouh. Tu n'as pas remarqué quand, 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 une chose, quand Nyaore, il a toujours sa manière de répondre à ses waouh, waouh, sur le bas. On est dans ton téléphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la pub. Juste derrière, on sera avec Franck Kier. Il est expert en cybersécurité. C'est un sujet qui vous intéresse, croyez-moi. On va parler de beaucoup de choses, de choses qui vous intéressent. Il y a la pub, juste après. A tout de suite. Retour sur le plateau. De la télé d'ici, pour télévivre, l'essentiel de l'actualité, c'est ainsi tous les soirs. C'est une sorte de série avec des épisodes, tous les soirs. Voilà. La toute dernière émission de la télé d'ici, version classique, ce sera le 1er juillet prochain. Donc, dans moins de deux semaines, prendra ensuite place la télé d'ici vacances avec une toute autre équipe. On aura le temps, évidemment, de revenir sur ce sujet-là. On a été rejoint entre temps par Franck Kier. Merci beaucoup, vous êtes là. Merci à vous. Bonsoir. Experts en cybersécurité. Voilà, on a eu un petit débat un peu avant. Il y a quelqu'une qui nous a dit cybercriminalité. On a préféré plutôt garder l'appellation cybersécurité. Pourquoi est-ce pertinent de dire cybersécurité ? Parce qu'en fait, la cybersécurité permet de lutter contre la cybercriminalité. Donc, c'est deux choses, en fait, très différentes. Et on parle plutôt de cybersécurité pour parler ensuite de cybercriminalité. Voilà qui est clair. Alors, j'ai eu cette information qui est plutôt intéressante. Elle date de 2021. Ou du moins, c'est une information qui récapitule les différentes formes, on va dire, d'infractions en ligne pour 2021. Je vous les lis comme ça, pêle-mêle. Menace de publication d'images à caractère sexuel et de harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp. Fraude sur les transactions électroniques. Utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques. Atteinte à l'image et à l'honneur. Escroquerie en ligne. La Côte d'Ivoire a adopté le 22 décembre 2021 une communication relative à une stratégie nationale de cybersécurité afin de mieux sécuriser le cyberspace. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, de ce que je sais, en tout cas, le gouvernement et les autorités travaillent très activement pour mettre en place cette stratégie. Lors de cette communication qui a été adoptée, il a été annoncé que 18 milliards de francs CFA allaient être débloqués pour la création d'une agence nationale de cybersécurité. C'est cela. Donc voilà, je pense que les travaux sont en cours afin de mettre ça rapidement en place. Mais en attendant, nous avons déjà des organismes qui sont en place pour lutter contre la cybercriminalité et renforcer la cybersécurité en Côte d'Ivoire. Notamment la RTCI, l'autorité de régulation des télécoms de Côte d'Ivoire. Et aussi la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui, à elles deux, font un travail remarquable dans le domaine. Il est question depuis quelques années de e-gouvernement. En d'autres termes, la digitalisation de tous les services publics et tout. Je ne sais pas où on en est. Je sais qu'en tout cas, le projet, il est lancé. Est-ce qu'on est suffisamment outillé à ce jour pour faire face à toute forme de cyberattaque ? Je pense qu'on a de plus en plus de moyens pour le faire. Cette annonce du gouvernement va dans ce sens-là aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les deux choses doivent aller de concert. Donc comme vous avez dit, plus on digitalise, plus il faut renforcer également la sécurité de façon parallèle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique déjà de s'investir sur ces sujets-là. Moi, je le constate justement au niveau des événements et de ce qu'on organise, que les plus hauts et les principaux décideurs politiques de notre pays sont sensibilisés sur la question. Donc naturellement, je pense que les moyens et la mise en œuvre suivra. Alors j'ai une autre donnée, parce qu'il faut parler en termes de data quand on parle de cybersécurité. C'est important. En Afrique, 66% des entreprises investissent moins de 200 000 euros par an dans la cybersécurité. 35% des investissements en cybersécurité sont destinés à la sécurité des infrastructures, IT, et seulement 5% de la sécurité des données à la détection et au suivi des menaces et à la gestion des identités. Est-ce que ce ratio, il est normal ou est-ce que c'est plutôt risqué ? Je pense que je ne suis pas sûr qu'avec ce que vous avez dit, on a déjà suffisamment d'éléments pour pouvoir juger est-ce que c'est normal ou pas. D'accord. Une chose est sûre, c'est que naturellement, je pense que beaucoup d'entreprises ne mettent pas encore suffisamment l'accent sur la cybersécurité au sein de leurs organisations. Donc naturellement, je pense qu'il y a un très gros travail encore de sensibilisation à faire, déjà pour avoir des bonnes pratiques, on va dire assez basiques, au sein de l'entreprise, sur l'utilisation des mots de passe, sur des sauvegardes des données, sur la sensibilisation des employés. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de mesures assez rapides à mettre en œuvre qu'on pourrait avoir dans un premier temps avant d'aller vers des choses un peu plus complexes et sophistiquées, comme vous l'avez dit, avec la mise en place d'autres moyens de se renforcer, investir dans la sécurité des infrastructures et ce genre de choses-là. Il y a une chose qui m'a plutôt fait sourire. Les secteurs les plus touchés dans les cyberattaques, en premier, le secteur de la finance, c'est normal parce que c'est l'argent qu'on cherche tous, qu'on soit honnête ou pas. Je rigole, mais c'est vrai. Ensuite, il y a le secteur de l'eau et de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans ce secteur ? Alors, l'eau et l'énergie, c'est un peu différent. Vous savez, on appelle, enfin, la plupart des pays ont ce qu'on appelle des infrastructures critiques, donc des opérateurs d'importance vitale qui, s'ils ne fonctionnent plus, peuvent remettre en cause le bon fonctionnement d'un pays. C'est cela. Naturellement, donc, tout ce qui est eau, tout ce qui est énergie, tout ce qui est télécom aussi, même des hôpitaux, font partie, en fait, de ce type d'infrastructures qu'on appelle critiques. Donc, si vous attaquez ce type d'infrastructures-là, ça peut remettre en cause, en fait, le bon fonctionnement d'un État. Donc, naturellement, il faut y apporter une attention plus particulière. De politique, alors ? Non ? Alors, pas uniquement, ça peut être économique. Si je suis, par exemple, un cybercriminel et que je fais une attaque, par exemple, contre une centrale électrique qui est opérée, enfin, qui, par exemple... À le monopole, par exemple, dans un pays ? Non, pas forcément le monopole, mais juste qui génère beaucoup d'électricité. Si cette centrale électrique-là est à l'arrêt, naturellement, ça peut poser beaucoup de problèmes dans le pays. L'appareil productif national s'en trouve affecté. Exactement. Donc, naturellement, on voudra que cette centrale-là se remette à fonctionner rapidement. Donc, si moi, je suis un cybercriminel, que je mets une rançon que vous devez payer, vous allez la payer plus rapidement. C'est comme ce qui s'est passé avec Maesk une année, où les hackers avaient mobilisé carrément tout le système, en fait. Ils avaient demandé une rançon et tout. Est-ce qu'on a déjà été confrontés à ce cas ici, en Côte d'Ivoire ? Oui, oui, oui. Il y a des cas comme ça en Côte d'Ivoire. Il y en a de plus en plus. On n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, ça existe. Je n'étais pas familier du cas particulier de Maesk dont vous parlez, mais effectivement, ce type de cyberattaque, ce sont des attaques par ransomware, donc par rançon logicielle, où un cybercriminel, justement, arrive à verrouiller tout votre système d'information. Et tant que vous ne payez pas de rançon, vous ne pouvez pas récupérer vos données, vous ne pouvez pas refaire marcher vos... Un exemple en Côte d'Ivoire ? Je ne pense pas que je m'arrivais en tue. Oui, bien sûr. OK, ça, on l'a compris. Qui attaque ? C'est quoi le profil ? Alors, ça dépend. On a plusieurs types de cybercriminels. Et vous avez des cybercriminels qui le font pour des raisons purement économiques, comme je disais tout à l'heure. Donc ça peut aller d'un cybercriminel assez classique, comme on en a connu pas mal en Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000. Donc des arnaques assez classiques. Vous ne me direz pas le nom. qui, eux, commencent à s'organiser comme des mafias. Parce qu'en fait, la cybercriminalité, c'est un autre type de criminalité. Donc on a des criminels qui s'organisent en mafia, qui font les attaques dont on parlait, donc par ransomware, par exemple, ou d'autres types d'attaques. Parfois, c'est des complicités internes au sein des banques, au sein de multinationales, où on arrive justement à verrouiller le système ou à faire des transactions frauduleuses. Et puis on a d'autres cybercriminels qui, eux, peuvent le faire pour des raisons beaucoup plus idéologiques. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est du cyberterrorisme, où on peut juste, pour des raisons idéologiques, attaquer un pays ou un État. Alors pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, ceux qui attaquent ces cybercriminels, est-ce qu'ils sont pour la plupart basés en Côte d'Ivoire ou sont-ce des gens qui opèrent depuis l'étranger ? Ça dépend. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà... Enfin, on cherche à avoir de plus en plus de statistiques fiables sur la façon dont ça se passe, mais beaucoup de cybercriminels sont basés en Côte d'Ivoire. De plus en plus, commencent à regarder aussi depuis l'étranger ce qui se fait. Mais naturellement, la menace se trouve déjà ici. Un pays qui n'est pas préparé suffisamment à faire face à une attaque sur le cyberspace, risque quoi ? C'est quoi le pire des scénarios ? Le pire des scénarios existe déjà. Au Costa Rica, depuis quelques semaines, je ne sais pas s'ils ont réussi à régler leur problème d'ailleurs, mais depuis quelques semaines, ils étaient la cible d'une cyberattaque à l'échelle nationale. Donc tout le pays ne fonctionnait plus parce qu'ils avaient tellement digitalisé leur administration, leur façon de fonctionner, que plus rien ne marchait. Plus rien ne fonctionnait. Donc en fait, ça remet totalement en cause... La digitalisation à 100% ? Oui. Enfin, je ne sais plus s'ils étaient à 100%, mais ils étaient quand même assez avancés. Mais ça remet totalement en cause le fonctionnement de tout un pays. Donc c'est-à-dire que même là, aujourd'hui, si c'était en Côte d'Ivoire, par exemple, on ne pourrait pas tenir cette émission-là parce qu'il n'y a rien qui fonctionne et tant qu'on ne paie pas de rançon, on ne peut rien avoir. C'est cela. Ça veut dire que c'est dangereux, alors, la digitalisation d'un côté ? Alors, c'est dangereux si ce n'est pas sécurisé. Mais si c'est fait avec ce qu'il faut, bon, on mitige, on arrive à... C'est-à-dire que c'est comme un pays, mais en réalité, si il est à Tazer, s'il n'est pas en sécurité. Exactement. C'est aussi simple que ça. Il est dangereux si il n'est pas en sécurité. Il n'y a pas encore plus. Moi, je vous ai compris. Alors, pour lui, il n'y a pas en sécurité. Je vais peut-être revenir sur une question de chèque. Est-ce qu'on a les moyens, justement, de sécuriser ? Est-ce qu'on a les compétences locales ? On a les compétences, on a les moyens. Je pense qu'il faut... Mais on en a toujours besoin de plus. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Le gouvernement ivoirien fait déjà beaucoup dans ce sens. Et les mesures qui ont été prises en décembre dernier vont dans ce sens du renforcement de ces mesures. Donc, voilà. Après, on peut toujours faire plus. On peut toujours faire mieux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de former encore plus de ressources humaines locales. Il y a des investissements aussi qui doivent être faits. Il y a les structures de gouvernance dont on parlait tout à l'heure, l'autorité nationale. Mais tout ça, c'est en cours. C'est en cours de réflexion. C'est en cours même de mise en œuvre et d'application. Et voilà. Moi, je suis relativement confiant, en tout cas sur la capacité de nos autorités qui prennent cette problématique très au sérieux de pouvoir faire ce qu'il faut pour qu'on soit en sécurité. Alors, il y a quelques années, une société de téléphonie importante, Orange, pour ne pas la citer, avait été attaquée de plein fouet. On ne saurait dire si c'est une cyberattaque ou pas, mais ça en avait tout l'air. Ce qui avait engendré une paralysie d'une bonne partie de l'appareil productif national. Est-ce qu'au sortir de ça, l'État de Côte d'Ivoire, c'est par exemple amuser à faire des exercices pour notamment reprendre la main en cas d'attaque de ce type ? Est-ce qu'il y a des simulations qui ont été faites ? – Alors, je pense qu'il doit y en avoir. Mais naturellement, s'il y en a, vous pouvez être sûr que l'État ne communiquera pas forcément dessus. – Bien sûr. – Quand vous faites des exercices de défense ou de préparation, vous n'allez pas dire à toute la population ou aux personnes qui sont censées vous attaquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou comment vous allez le faire. – C'est cela. – Donc peut-être même que ce qui est arrivé à l'opérateur dont vous parlez n'était même pas une cyberattaque en fait. Peut-être que c'était juste une défaillance interne. Ça peut arriver aussi. Mais effectivement, vu qu'on va dans un monde de plus en plus digitalisé… – Et interconnecté surtout. – Et interconnecté également, ce sont des choses qui arriveront naturellement de plus en plus. Et toutes les mesures aussi sont mises en place pour anticiper ce genre de choses-là et pour préparer et parer au pire. – D'accord. Il y a eu la deuxième édition de cet événement dont vous êtes le promoteur. C'est le Cyber Africa Forum. – C'est ça. – Sous le thème « Souveraineté numérique et protection des données, levier de croissance pour le continent africain ». C'était quoi les résolutions, in fine ? – Nous sommes en train d'analyser toutes les sessions que nous avons eues. Nous avons eu plus d'une… – 23, je crois. – 23 sessions et très exactement, plus d'une centaine de speakers sur deux journées. Et le résultat de tout ça, c'est une initiative qu'on appelle l'Appel d'Abidjan, qui doit justement ressortir trois propositions fortes. Donc une pour le secteur privé, une pour le secteur public et une pour la société civile. et qui fera l'objet d'une communication à la rentrée pour justement ressortir les éléments principaux du Cyber Africa Forum dont nous ferons la promotion le plus largement possible. – En français, facile. – Il y a un document qui va être produit. – Exactement. – Et transcrit aux autorités ou pas ? – Bien sûr, naturellement. – C'est quoi la nature de la relation avec les autorités ivoiriennes ? – Nous travaillons avec les autorités ivoiriennes de concert. – Son Excellence, M. Patrick Achille, Premier ministre à Côte d'Ivoire, était le parrain de la deuxième édition du Cyber Africa Forum. Le ministre de l'Économie numérique, M. Amadou Koulibaly, était également présent. Il représentait son Excellence, M. le Premier ministre. La semaine dernière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Mme la Directrice Générale de la RTCI, qui a été nommée il n'y a pas très longtemps, pour lui présenter justement nos activités. Et le directeur général de la plateforme de l'île contre la cyberclinalité, Colonel Ouattara, était également présent au Cyber Africa Forum. Donc voilà, d'ailleurs, je remercie toutes ces personnalités qui, de premier plan dans notre pays, sur le domaine de la cybersécurité, qui nous accompagnent, qui participent à nos activités. Et voilà, donc c'est tout un écosystème. Donc nous essayons de jouer notre rôle. Et naturellement, nous avons le soutien et l'appui des autorités dont nous sommes extrêmement fiers et contents. Et nous jouerons notre rôle pour renforcer la cybersécurité en Côte d'Ivoire. – Très bien, on va parler d'un autre domaine cette fois, c'est la musique. La musique aussi a à craindre, cyberattaque. – Oui, bien sûr. – D'autant que de plus en plus, on commercialise des œuvres sur des plateformes digitales, sur des virtuels. – Effectivement. – Bon, on va plutôt parler d'un concert cette fois. Il n'y a pas de risque que les cybercriminels attaquent un concert. Si, ils peuvent attaquer la billetterie. – Aussi, c'est possible, effectivement. – C'est possible. – Mais ils le font déjà, non ? – En fait, en somme, on est mal barré. – Oui, tu vas un concert, il y a des tickets qui sont vendus en parallèle. – Oui, c'est ça. C'était le cas pour le match, la finale de la Champions League. Real Madrid, Manchester, City. – Des gens qui avaient des tickets et qui n'avaient pas de place, en fait. C'est dingue. – OK. – Supposons que tu as fait une commande en ligne. Un air des nourritures. Si bien, un truc-là, il peut détourner les destinations de nourritures, hein ? – C'est possible. – C'est possible. – Ils peuvent détourner ça. – Non, la finale, c'était plutôt contre Liverpool, autant pour moi. Alors, Sonia, c'est le débrief ? – Oui. – Il y a eu un concert, ce week-end ? – Il y a quelque chose à voir. – Il y a quelque chose à voir. – Bon, écoutez, elle exige d'avoir… – Je me dis toujours qu'il faut qu'on lance. – Elle exige d'avoir son quelque chose à voir. – C'est la part qui exige. – J'espère que les cybercriminels n'ont pas détourné. Lançons ça. – Ah ! – Yes ! – Enfin, il l'a fait. Après deux ans de report et de report et de re-report, Dajiou a enfin pu tenir son concert au Pâques des Princes ce week-end. Et en fait, il avait déjà prédit que le Pâques des Princes serait full dans cette chanson il y a quelques années. – C'est qui la nana, là ? Elle est jolie. – Alors non, il n'est pas venu en hélico, mais en tout cas le Pâques des Princes était full. Et je réponds déjà à ta question, le conseil a commencé à l'heure. Parce que c'était diffusé en direct, parce que tu as toujours deux mois. Ça a commencé à l'heure. – Non, ça c'est la Côte d'Ivoire. – Ça a commencé à l'heure. – En plus, le conseil était diffusé en direct sur une chaîne câblée et aussi en Afrique, donc en France et en Afrique. Donc Dajiou est monté sur scène avec son célébrissime titre, « Bormarlay ». – Alors, il enchaînait des titres comme « Volé n'est pas bon » avec « Le chanteur ivoirien à bout de bague ». Puis il détruit ma vie et à un moment, il a fait monter un couple sur scène. Et voilà ce qui s'est passé. – Veux-tu m'épouser ? – Attendez, elle n'a pas dit oui. – La réponse est ? – Oui. – Alors ça, c'est une demande en mariage. – Ça, c'est une demande en mariage. – Alors, donc… – Yaoui se demandait, est-ce qu'il était possible qu'un cybercriminel fasse dire à la dame non, au lieu de oui. – Alors, si c'est ici… – Si c'est ici quoi ? – Si c'est ici, ça peut arriver. Mais ça, c'est un cybercriminel de haut niveau. Ça, il est gouniou. – Alors, donc après, il a invité sa mère sur scène pour interpréter son titre « Lyon ». Et il y a un moment, il fait monter un rasta sur scène, un gars avec un masque. Donc, on se demandait qui c'était. En fait, c'était son frère qui s'était déguisé, qui avait suivi le concert depuis la fosse avec tout le monde. Donc, ils ont fait un duo ensemble. Et il y a un moment, on se dit « Matt Gims n'est pas parti ». Mais non, il invite la section d'assaut sur scène et ils nous ont repris le disque d'or. – Bon, après ça, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il va encore faire ? » Et bien, il nous a ramené la chanteuse brésilienne avec qui il avait fait un duo, « Mon soleil ». Ils ont repris le titre, je ne sais pas si la prod l'a. Et là, il nous a annoncé qu'il a eu un single de diamant avec le titre qu'ils ont eu à faire ensemble. Et grâce aux nombreux achats que son second album a eus, il a été aussi déclaré disque de diamant. Donc, D'Aduon, en fait, enfin, il a tué. Et sur scène, on a vu des artistes comme Nino, Gazo, Tiako, Imen, Franklish. En fait, tout le gotha de la musique française, New Generation, était là pour apporter toute la couleur qu'il fallait à ce concert-là. Et bien évidemment, pour terminer, il a dit merci à son public. Il a rappelé que sans eux, ils ne seraient pas là et que quand il a commencé, ils n'étaient pas perds. Donc, aujourd'hui, il est prêt de trois enfants. Et il a aussi dit merci à son épouse. Et il a terminé, bien sûr, avec Rennes. D'ailleurs, je ne vais pas remercier ma femme qui est juste d'avoir. Merci. Merci, merci, merci pour tous les jours. Merci du fond du cœur. Même si ton enfant t'est... Bah écoute, bravo, Dado, bravo. C'était beau. Bon, en tout cas, moi, j'ai regardé... Non, j'ai regardé le concert du début à la fin. Et ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de faire le Pâques des Princes... Non, pas le Pâques, le Stade de France, en fait, comme son frère. Parce que là, je pense que c'est bon, le Pâques des Princes, c'est plus assez suffisant pour lui. Donc, le Stade de France, bientôt, quoi. D'accord. Donc, on termine, c'est une prière de Sonia, c'est ça ? Oui, et cette fois-ci, j'espère y aller. Au Stade de France, tu auras ta demande en mariage. Dis amen, ma fille. Amen, je reçois. Tu sais, comme chaque, c'est un bon cadre, il va filmer. En espérant que Nyaouli ne verra pas le gignon pour faire changer le cyber qui s'envole. En tout cas, c'était mon débrief du jour. Super, merci beaucoup pour ce débrief, Sonia. Franckier, je pense qu'on s'est tout dit. On a dit l'essentiel. Comment on lève la côte des téléphones, là ? Moi, j'ai paix. Non, c'est vrai, j'ai paix. Parce que là où tu sors, est-ce qu'on ne peut pas te délocaliser ? J'ai paix, oui. D'accord. Si on fait un classement Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, quelle est la plateforme qui est victime du plus grand nombre de cyberattaques ? Je pense que Facebook est quand même un lieu de cybercrime assez privilégié pour plusieurs raisons, enfin, assez évidente. Déjà, le nombre de personnes qu'il y a sur Facebook, je pense qu'il y a plus d'un milliard d'utilisateurs sur Facebook. Donc, bon, c'est plus facile de contacter des gens qu'on ne connaît pas forcément. D'accord. Et puis, bon, après, je ne sais pas s'il y a un classement en tant que tel, mais on est sur toutes les plateformes, en tout cas, de réseaux sociaux. Le risque, il est présent. Le risque est présent, oui. Francky, merci beaucoup d'être passé de nous parler de cybersécurité. On va marquer une pause, on sera rejoint par un cyberjoueur. Non. Un androïd. Non. On sera rejoint par Badra Ali Sangaré, portée de l'équipe nationale de football. À tout de suite, s'il y a la pub. Retour sur le plateau de la télé d'ici. On a été rejoint par Badra Ali Sangaré, portée de l'équipe nationale de football. Merci d'être là. Premier passage à la télé d'ici. Oui, oui, oui. Sur NCI aussi, c'est la première fois. Non ? Disons, c'est une télé. Ah, c'est une télé carrément ? Oui. Ah, mais c'est génial, ça. Je suis plus à l'aise dans les buts. Tu es plus à l'aise où ? Je suis plus à l'aise dans les buts que si… Que si un plateau de télé. Mais c'est pareil, hein ? Non, si je nous mets là-bas, on va être à l'aise aussi. Non, ça veut dire qu'elle, en fait, elle m'a posée la question. Donc, c'est un peu comme des frappes et tout. Il ne doit pas les bloquer, il doit répondre. Parce que là, s'il doit faire… Non, mais il peut repousser. Donc, ça fait une forme de réponse. Parce qu'on n'arrête pas toujours. Souvent, on repousse quand c'est chaud. Il faut que tu attrapes. D'accord ? C'est bon, non ? D'accord. Mais tu sais qu'en apparence, en fait, dans la vraie vie, tu parais… Tu es plus grand que… Oui, j'allais dire la même chose. Tout le monde me dit ça, c'est vrai, mais ils ne m'ont jamais vu en vrai. C'est ça. Je ne sais pas, c'est la télé qui fait… Il est temps de grossir. Il faut peut-être me prendre des vitamines pour… Vitamines de quoi ? Il est grand ! Non, je ne comprends pas. Le fondil n'est plus gros, un truc à la télé. Non, 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 ce n'est pas ce qu'on a dit. Non, on a dit grand. Il est grand, détail. Là, c'est elle qui vient de dire gros. Là, tu fais combien en… 1,85 m. 1,85 m. En deux termes, si tu regardes quelqu'une, il y a quelqu'une avec S, quelques-unes. Ici, ce serait… Je vais me mettre en même temps. C'est de moi que tu parles. Je ne sais pas, je n'ai ni le nom de personne. C'est vrai, je suis fière de ma couture. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il déteste les relations à distance. Mais c'était plus par rapport… Il ne voulait pas les femmes un peu petites. Je n'ai pas compris et tout. Moi, je te dépasse des centimètres sur le main. Voilà, on va regarder ce que fait Badra Ali Sangaré. C'est le medley. Quelques images quand même pour se rembomber ce qu'il fait. C'est génial, c'est génial. Il n'y a aucun but de but, quoi. Même lui, il a supris. Il s'est dit dans toute ma carrière, je n'ai jamais pris de but. C'est génial. La production est trop gentille. Oui, c'est ça. C'est combien d'heures d'entraînement ? Un gardien de but, sélection nationale de Côte d'Ivoire ? Quand on est appelé, quand on est en stage ? Ça dépend du programme du coach. Mais spécialement, spécifiquement, le gardien titulaire, il bosse deux fois plus que les deux autres. Généralement, on va avec le groupe pour les jeux finales. Donc, il peut dire environ une heure spécifique. D'accord. Il y a un entraîneur qui est dédié, un entraîneur des gardiens. Oui, chaque sélectionneur vient généralement avec son entraîneur des gardiens. Et puis, nous sommes à sa disposition à 100% pour pouvoir progresser. Quel est le joueur qui t'a le plus créé de difficultés ? Ou le buteur ou l'attaquant, je ne sais pas. Généralement, je ne me focalise pas trop sur mes adversaires. Je me focalise sur mon équipe, sur mes défenseurs. Parce que je pense que si tout le monde fait son travail comme il faut, il n'y aura aucun attaquant qui peut nous mettre en difficulté. D'accord. Alors, tu as vu peut-être ton collègue de l'équipe nationale d'Egypte. Lui, il avait un bidon avec le nom de tous les joueurs. Et là où il saute le plus souvent. Ce n'est pas interdit au foot. Oui, bien sûr. Par exemple, il mettrait peut-être Neymar. Il aura visionné au préalable beaucoup de vidéos de Neymar. Pour savoir que Neymar, généralement, chute toujours sur le côté droit. Râle-sol ou en pleine lucarde et tout. Est-ce que ça aussi, tu le fais ou tu as ta technique à toi ? Je ne l'ai jamais fait, mais je ne l'ai jamais fait comme pour lui. Mais en général, nous avons toujours des indications. On sait si M. Ivan doit shooter. On a peut-être... Bon, si je shoot, tu arrêtes toutes mes balles. Plusieurs vidéos qu'on regarde. Et puis là, on a au moins des indicatifs. Et puis, on voit... Après, si tu te focalises trop sur ça, arriver au match, il peut changer. Mais le plus important, c'est de rester concentré jusqu'au bout. D'accord. On dit, on fout des fois, il y a les babadji et tout, pour contrecarrer les... Est-ce que vous faites souvent ? Non, 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 non. J'imagine, il dira oui. Oui, mais attends. On a vu une vidéo ici. On a vu une vidéo. Oui, oui, c'est le gars qui a volé le... Oui, il est parti enlever le truc dans le... Les amulettes du monsieur et tout. Son fétiche. Après, après... Et après, effectivement, ils ont marqué. Mais exactement. Après, chacun a son éducation. Chacun a sa croyance. On dit, on veut donner le match. Chacun a sa croyance. Si tu... Chacun... En tout cas, il faut faire ce qui va te mettre à l'aise. Padra, si on te donne l'amulette du gars, là, tu vas me mettre nous-mêmes, tu ne vas pas me mettre. Bien compris, bien compris, tu vas me mettre. Moi, je voulais te rendre. Non, mais c'est... C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est difficile. Mais pour... Si c'est pour le bien de l'équipe, pourquoi pas ? Ah, c'est tout. Quelle est l'ambiance en ce moment au sein de la sélection ? Eh ! Beaucoup de fois, on nous rapporte des tensions dans le vestiaire. Beaucoup de fois. Et certains joueurs l'ont avoué en plateau télé, dans les interviews radio et tout. Quel est le regard de Padra ? C'est normal, les tensions dans tout domaine. C'est vrai pour nous, ça sort un peu plus tôt que prévu, mais je pense que si on aime son équipe, si on aime son pays, il y a certains trucs qu'on ne peut pas faire sortir à la télé ou sur les réseaux. Après, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons tous ensemble pour un seul objectif. D'accord. Il y a un nouveau sélectionneur. Qu'est-ce que tu penses de sa méthode de travail comparée au précédent ? En général, je n'aime pas trop les comparaisons, mais là, le coach est venu en observation. Comme lui-même, il a dit, il est un refus de troupes. On va voir les séances à venir, mais pour le moment, ça va. Tout se passe à merveille. D'accord. Le tout dernier match, c'est soldé par un nul. Nul ? Les autos, non ? Oui, les autos. Donc, ça a un peu déçu les Ivoiriens, ton commentaire par rapport à ça ? Oui, ils peuvent être déçus, c'est le droit. Au moins, tu n'as pas encaissé. Oui, je préfère encaisser et gagner le match que... De ne pas encaisser et faire un nul. D'accord, mais pour terminer, Glisse, sur ça, oui. Donc, les Ivoiriens n'ont pas très contents, mais bon. Oui, les Ivoiriens ne sont pas très contents parce que c'est les autos, parce qu'ils sont qu'elle est mondiale. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dans l'ensemble, on a fait un bon match. C'est vrai, ils ont défendu tout le match. Ils ont eu des occasions, mais le plus important, nous, nous sommes en préparation pour cette campagne qui va se dérouler au pays. En juin de l'année prochaine. On veut être prêts, le jujit, pour pouvoir faire une bonne canne. D'accord, donc vous restez concentrés jusqu'au bout. Glisse ? Non, c'était juste à voir... Tu remplaces Bowo, normalement, c'est ça ? Oui, normalement, c'est ça. À travers votre émission, je m'aurai lui porté tout mon soutien. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que la sanction a été confirmée par la FIFA. 18 mois de suspension. Oui, 18 mois de suspension. Je pense qu'il ne mérite pas ça. C'est quelqu'un qui a donné tout son cœur pour le pays. Certains diront que le malheur des autres fait le bonheur de certains. Oui, mais en tant qu'humain, j'ai mal à sa place. Et puis, il a tout mon soutien. D'accord. J'espère qu'il va nous revenir le plus tôt possible et costauds. Tu as eu la chance d'évoluer sur la pelouse d'Ebempe et sur celle de Yamoussoukro. Comparaison ? Tu as dit que tu n'aimais pas les comparaisons. J'imagine que tu n'aimes pas les comparaisons entre les hommes. Mais entre les pelouses, on peut quand même s'amuser à le faire ou pas ? Oui, il faut l'avouer. La pelouse de Yamoussoukro est magnifique, impeccable. Nous sommes très à l'aise dessus. Vous avez vu le match. Malgré qu'on n'a pas marqué le plus tôt possible, mais on a été passé en été dans notre thème. C'est ça. Donc, Belle-Pérouse ? Rien n'a dit. Les autorités sont à féliciter. J'espère que tous les autres stades auront des belles pelouses comme ça. Parce que la Côte d'Ivoire mérite ça. D'accord. Parfait. Voilà. Donc, confirmation. On n'est pas Ebempe. Mais on est vraiment à Yamoussoukro. Tout est nickel et tout. Sonia voulait faire quelque chose. Ce qu'il faut détester chez Sonia, c'est qu'elle se sent toujours obligée de mettre la contribution de nos invités. Ce qui va se passer maintenant, ça s'appelle « Chacun connaît son travail ». Je t'explique juste après ça. Sonia, tu nous expliques ce que tu voulais faire ? Comme quand on était petit, on a tous joué au foot. Et qu'il y a une équipe féminine, on ne sait jamais. Mais le jour où Cheikh décide de se débarrasser de moi, je veux le reconvertir en gardien. Donc, je voulais avoir les techniques de base. Donc, on a installé quelque chose. Vous allez me montrer les techniques de base. Comment on bloque ? Comment on... On n'a pas eu pour bien peur. On n'a pas eu pour bien se croire. On n'a pas eu pour bien peur. D'accord. En gros, c'est de... Comment on... Voilà. Comment on bloque. Comment on bloque, comment on tombe et tout. Il faut faire attention. De grâce. On tient encore à Sonia. Donc... C'est gentil. Mais ça va marcher comment ? Donc, c'est lui qui va... Oui, c'est lui qui va me montrer. Je vais devoir enlever mes chaussures, je pense. D'accord. Ah, ok. Moi, je veux tirer baron. Non, non. Attends. Ok, badra, bon. Donc, on va peut-être le faire là. Mais déjà, il y a les échauffements de base. Non, rassure-toi. Tu n'auras pas à te... Tu n'auras pas à te... Non, non. Te jeter. C'est plutôt lui qui va se jeter. Non, pour la première fois. Pourquoi tu vas me jeter ? Ah oui ! Je veux me tirer baron sur Sonia. Non, mais déjà, moi, je voulais connaître les échauffements de base. On fait quoi ? Pour la première fois à la télé, Sonia va se jeter. Bon. Ok, écoute, c'est toi le coach aujourd'hui. Mais tu vois qu'il a gré en plus glisse. C'est vrai, hein ? Voilà. Donc, voilà. Donc, Sonia, retirer ses chaussures. Non, mais en général, on n'a pas à se jeter. C'est juste... Il y a une technique de tomber. Oui ? Parce que tu ne peux pas te jeter comme un sac de riz comme ça. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois, généralement... C'est vrai qu'elle n'est pas loin de 50 kilos, Sonia, mais non, sac de riz, non. Généralement, on ne parle pas de jeter, on parle de mise au sol. Ah, ça, ça fait lutte, ça ? Oui. Non, 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 non. D'accord, ok. Donc, mise au sol, ok. Disons mise à terre. On n'a pas eu de balle, malheureusement. Voilà, mais bon, ok. Ok, bon. Non, on t'écoute, hein. Comment ça marche ? Je ne sais pas, comme ça ? Ou comme ça ? Non, tu n'as pas à faire ça. Bon, pour être... Bon, comme M. Galin, on va se mettre à genoux tous deux. D'accord. Oh, merci. On va se mettre à genoux tous deux. Et là... On va aller comme ça, tout doucement. Voilà. Tu vois ? Ok. Tu vois qu'on ne se jette pas. Ok, on ne s'est pas jeté avant. Justement, on se laisse tomber. On se fait glisser sur le côté, simplement. Parce que si tu tombes comme ça, tu vas te blesser. Ok. Donc, on va aller une fois encore à droite. À droite. Ok. Ok, on y va. Une... Ok, lève-toi. À gauche. À gauche. Voilà. Ok. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Attendez, j'ai entendu un bruit, là. Du côté de Sonia. Tu vois ? Non, tout va bien ? Oui, ça va. J'ai entendu un petit bruit. Ouais ? Bien, c'est parce que... Non, mais c'est parce que je n'ai pas fait les échauffements de base. Ça, c'est pas grave. Alors, parlant de... C'est quoi ? Mise au sol, c'est ça ? Mise à terre. Mise à terre. Il y a cette image qu'on a encore de toi, cette mauvaise chute, en fait, où tu as le pied qui bute contre une touffe de gazon, d'herbe et tout. Ça va, c'est bon ? Tu t'es remis ? Ouais, ouais. Je me suis remis le plus tôt possible. D'accord. Pour certains, en fait, c'était... Tu simulais, tu avais loupé le ballon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, exactement ? Je pense que nous sommes en Afrique. Tout a une signification. C'est genre d'erreur, mais c'est rare que ça m'arrive. Je pense que c'était un signe. Ah bon ? Ouais. Du départ de ton papa ? Justement. D'accord. Je pense que c'était un signe. Il m'a dit que c'est le vieux qui a pris le choc, parce qu'il y a eu plus de peur que de mal de mon côté. Et juste après ça, quelques heures après ça, on m'annonce le décès du vieux. Je pense que c'est toutes ces choses-là qui ont poussé le vieux à partir. Je pense que là où il est aujourd'hui, il est fier de moi. Et puis, à travers votre émission, malgré qu'il est absent, je vais lui souhaiter une bonne fête de père. Et à vous, et à M. Niaouret aussi, sans oublier les dames, parce que sans les dames, il n'y aura pas de père. C'est ça. Bon. Il est gentil, Badra. C'est la vie, c'est la vie. En tout cas, courage, en tout cas. Bravo, Badra. J'ai plus de courage. Et puis, évidemment, on croise les doigts pour que tout se passe bien en juin prochain, 2023, pour la carne que la Côte d'Ivoire doit accueillir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une préparation particulière pour ça ? Non ? Il faut rester concentré. Non, il faut rester concentré. Il faut travailler. Il faut être prêt. Le juge, c'est le plus important. Vous ne pouvez pas manger les sumaras à l'Afrique ? Non, 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 non. Nous, on ne mange pas ça lorsque nous sommes ouverts. Oui ? Mais en dehors, vous mangez ? Non. On peut dire pendant les vacances, oui. Mais pendant la compétition, il y a certains outils qu'il ne faut pas. Il faut s'en passer, quoi. D'accord. OK. Il faut se priver de beaucoup de choses. Moi, je veux savoir quelque chose. Rapidement. Très sérieux. Oui. Quand tu fais tes formations depuis le début de ta carrière de gardiennage, est-ce qu'il y a des formateurs qui t'ont... Ça dit qu'il t'a impressionné, par exemple. Mais là, un nouveau formateur, il vient, ça m'a l'air de travailler avec toi, ça te prépare. Qu'est-ce que ça ? Comment tu fais ? Une question, hein ? C'est comme ballon. Si tu veux, tu peux se jeter aussi. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. En général, c'est eux qui décident qui doit venir, qui doit pas venir, qui doit être sélectionné. Ils prennent beaucoup de temps pour pouvoir sélectionner les joueurs. C'est ça. Donc, s'ils t'ont sélectionné, s'ils t'ont mis la sélection, c'est qu'ils ont vu quelque chose en toi qu'ils peuvent utiliser pour faire grandir l'équipe. Et pour atteindre l'objectif. Absolument. Merci pour cette réponse. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. On sera rejoint dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Par un instrumentiste de charme, un guitariste émérite. C'est Jean-Marc. A tout de suite. Bonjour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. Allez, on va refermer tout ceci. Badra, Sanghaï, merci beaucoup d'être passé. Et puis, bonne chance, non, pour la CAD. Oui, nous avons besoin surtout de la chance. Il y a beaucoup de chance. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de cyberattaque. Voilà, j'ai été victime de... Ma page Facebook a été piratée. Donc, actuellement, j'ai une nouvelle page qui est Badra Ali Sanghaï. Voilà, donc, je pense que la cyberattaque, c'est quelque chose de sérieux. On doit tous être en sécurité. Faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux. Maintenant, avec le digital, tout va tellement vite. C'est ça. Il faut être prudent. C'est ça. Il n'y a pas meilleure conclusion. Merci beaucoup, Badra Ali Sanghaï, d'être passé. Tu restes avec nous. Il y a de la musique, heureusement. Merci, Glisse. On se dit à demain. À demain. Nyaore. Nyaore, à demain. Sonia, Giza, à demain. À demain, Chateaïma. On n'a pas, évidemment, de remercier ce chaleur public qui nous aura accompagné tout à l'heure de cette émission. J'ai le bonheur à présent de vous laisser avec un artiste, un guitariste émérite qui a travaillé avec Alpha Blondi. T. Kenja, Didier Awadi, Dadju, Charlotte Di Panda. C'est un grand artiste. Il est ivoirien. C'est une fierté. Jean-Marc Reinau sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, Déclair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501